bonjour à tous j'espère que vous allez bien en fait dans cette vidéo on va voir le programme ALP de mon système d'exploitation Ubuntu alors en fait pour conditions composées alors qu'est-ce qu'on a alors II ok et commercial et commercial qui signifie et logique ok nous avons deux papelins c'est à dire c'est le haut ok pour point d'exclamation ça veut dire négation alors pour en fait les variables prédéfinies alors il y a FIND9 c'est à dire le nom des fichiers d'entrée courant il y a FNR c'est à dire le numéro de ligne dans le fichier courant ok et il signifie file number c'est à dire le numéro de ligne pour FS c'est en fait un séparateur de champs en entrée c'est à dire file séparateur ok pour NF c'est à dire nombre de champs dans la ligne courante NF c'est à dire number number five ok c'est le numéro de champs pour NR c'est le numéro de ligne dans le flanc d'entrée ok c'est number alors pour OFS c'est à dire séparateur de champs en sortie c'est à dire output file séparateur ok bon pour RS c'est à dire séparateur de ligne en entrée ok alors d'autres choses par exemple $0 c'est à dire ligne d'entrée pour rentre alors pour $1 jusqu'à en fait NF c'est à dire la première jusqu'à deuxième jusqu'à unième et la dernière champ de la ligne courante ok champs c'est à dire à chaque ligne contient plusieurs champs alors pour $1 ça signifie premier champ $2 deuxième champ de la ligne courante ok bon autre chose alors pour opérateur de comparaison alors on va voir égal égal c'est d'autre égal alors pour une exclamation égal c'est différent ici inférieur strictement ici normalement inférieur égal c'est supérieur strictement ici pardon c'est supérieur ok c'est supérieur soit inférieur strictement soit supérieur strictement soit supérieur égal ou bien inférieur ou égal pour les actions nous avons print, print et guide line c'est à dire pour un fichier en fait message à l'écran alors ici c'est du langage comme le langage de programmation c'est l'affectation incrémentation ok pour augmenter une valeur décrémentation c'est le cas contraire de l'incrémentation nous avons aussi vous voyez stricture de contrôle ok fonctions prédéfinies qu'on pourra aussi utiliser sur les chaînes et stricture interfacive c'est à dire les boucles et plusieurs choses comme le langage de programmation c'est donc alors on va voir en fait les fonctions de traitement de chaînes ok dans le programme AUC bon pour en fait ça veut dire c'est très simple rs s'il est fait remplacer en fait le premier occurrence de r par s donc dollar zéro c'est à dire on voit le nombre de substitution zéro ou un ok un c'est à dire la substitution et c'est fixé ok alors pour sub rs t c'est à dire remplacer la première occurrence de r ok par s dans la chaîne t ok c'est à dire on va on va remplacer r par s dans la chaîne t on voit en fait le nombre de substitution c'est aussi zéro ou un pour g sub rs c'est à dire on remplace toutes les occurrences de r par s dans dollar zéro ici en fait on va remplacer seulement l'occurrence de r par zéro mais ici c'est tout les occurrences de r par s dans dollar zéro c'est à dire chaque fois qu'on trompe est le 1 on va la remplacer par s c'est aussi on voit le nombre de substitution zéro c'est à dire jusqu'à m et si c'est à dire soit on va le remplacer soit elle va pas le remplacer mais c'est 2 0 jusqu'à m pour le gc c'est à dire c'est à dire on place tous les occurrences de r par s dans la chaîne t ok et ça te renvoie le nombre de substitution de zéro jusqu'à 1 bon alors toujours dans les fonctions alors pour le c'est à dire ça veut dire extraire le morceau de la chaîne s commençons à la position paix ok c'est à dire on commence par paix on va extraire le social s de renvoi le social en question pour le sub tr sp n c'est à dire extraire le morceau de la chaîne s en commençant à la position paix et de longueur m c'est à dire c'est la longueur de l'association qu'on va extraire de renvoi le social en question alors pour un dix x est un est un est un le renvoi à la société dans la chaîne s ok mais on va en fait renvoyer la position de la première occurrence de t est dans s et 0 si bien sûr il est on n'a aucune c'est à dire il n'y a pas de ce c'est ce que j'ai bien sûr ok pour l'un et si on fait longueur d'une chaîne de renvoi la longueur de la chaîne s pour le match s 1 d effectuer un test de reconnaissance de motifs air c'est la chaîne s ok si on fait si s est reconnu on voit la position des premiers caractères associés à la reconnaissance sinon bien sûr il va envoyer zéro ok alors ce sont fait tous les fonctions nous avons ici 5 et nous avons ici quatre c'est à dire neuf neuf en fait des fonctions de traitement de chaîne alors dans cette vidéo on a vu les fonctions de traitement des chaînes et c'est que le programme arc alors j'espère que cette vidéo sera utile pour vous et merci pour votre attention